Ok, alors, on va y aller d'une séance de rétroaction sur le mini-ca de Pierre et Janine. Juste avant, juste vous indiquer, vous l'avez probablement senti ou vu par vous-même, mais la nature même du cours de finances personnelles, particulièrement la partie finances personnelles, c'est un cours qui s'imbrique d'une semaine à l'autre. Donc, aujourd'hui, l'objectif était beaucoup plus, mais c'est tout à fait correct que vous ayez eu un paquet de questions qui allait au-delà de l'application technique de la méthode courte en cinq étapes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un truc de recette, cette histoire-là, il faut vraiment comprendre ce qu'on est à préférer, mais forcément, ça vous a amené à vous poser des questions sur le RQ, sur la pension de sécurité de vieillesse, la différence entre les deux, le régime de prestation déterminé. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'on va creuser plus en détail dans les semaines à venir. Donc, c'est la nature même du cours de dire qu'aujourd'hui, on va surtout se concentrer à faire une rétroaction sur la méthode, sur ce que ça signifie. Au passage, on va éclaircir quelques concepts, dont l'impôt, mais plusieurs des sujets qu'on voit aujourd'hui, on va les retrouver au cours des prochaines semaines. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Juste avant de faire la rétroaction, j'ai deux questions k-out pour vous, deux petites questions k-out pour vous. Je vous rappelle que ce soit plus facile pour moi après, quand je vais compiler les résultats, etc., marquez votre nom de famille plus la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci. 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 Donc, évidemment, il n'y a pas tel quel une bonne, une mauvaise réponse. Des fois, c'est une question de sémantique. Pour quelqu'un, être difficile à atteindre, impossible à atteindre, c'est des choses qui peuvent s'apparenter. Dependamment, c'est dit par qui. Donc, dans le cas de Pierre et Janine, quand on parlait, on quantifiait, on évaluait la possibilité d'atteindre les objectifs du couple. J'avais différentes propositions pour vous. Est-ce que c'était impossible à atteindre? Je comprends très bien les quatre qui ont indiqué ça, parce que l'objectif tel quel, tel que mentionné par Pierre et Janine, incluant le fait de devenir propriétaire à 65 ans, ce n'est pas évident. Le résultat qu'on va arriver, vous allez le voir, à la dernière étape, ça demande un effort d'épargne substantiel qui les sort complètement de leurs habitudes. Donc, sans vouloir dire que c'est ça la bonne réponse, je comprends les gens qui ont marqué impossible à atteindre. Impossible à déterminer, ça, c'est bon. Impossible à atteindre avec des ajustements mineurs. Je considère que ce n'est pas mineur, mais là, ça dépend peut-être que vous avez pris pour acquis qui, finalement, n'achèteront pas une maison, je ne sais pas. Puis, possible à atteindre avec des ajustements majeurs. Ça aussi, bien sûr, je comprends cette équation-là. On peut dire ça aussi. Et une deuxième question pour vous. Une question pour vous. Je pense que c'est plus d'intérêt ou de connaissances culture générale, parce que je ne suis pas sûr que vous l'aviez dans vos lectures. Bon, c'est sûr que je me suis arrangé. C'était toutes des bonnes réponses, là, OK? Mais il y en a juste une qui nous intéresse pour le cours, OK? Donc, ce qui nous intéresse, juste voir, OK, il y en a 14 qui l'avaient. Je ne sais pas si vous aviez déjà ou si vous avez déjà entendu parler. C'est un ordre de grandeur, mais c'est un ordre de grandeur hyper utile. La vraie équation mathématique est complexe, mais ça se résume par un coefficient de 72. Donc, c'est de dire à quel moment je vais voir mon capital doubler, OK? Ça me prend combien de temps pour doubler mon capital? Ou ça me prend quel rendement pour doubler mon capital en 10 ans? Ou, tu sais, vous comprenez, c'est une équation avec deux variables, OK? Donc, quand l'équation donne 72, ça veut dire que j'ai doublé mon capital. Doublé mon capital, ça veut dire que j'ai 100 000 à mon REER. Quand est-ce que je vais avoir 200 000? Vous comprenez? Donc, c'est quand la relation, la multiplication du temps, bien sûr, c'est quoi les deux éléments qui font varier mon capital? Temps et rendement, on s'entend là-dessus? Donc, curieusement, ça marche à tout coup. Quand mon temps en année fois le rendement donne 72, genre 6 ans, je fais 12 % en 6 ans, c'est farfelu le 12 %, je n'allais jamais m'entendre dire ça, mais c'est juste une équation mathématique. 6 fois 12, ça donne 72. Donc, si j'ai un rendement de 12 % en 6 ans, je vais doubler mon capital. plus réalistement parlant, dire ça va me prendre 12 ans pour doubler mon capital si je fais du 6 %. Donc, c'est quand même intéressant dans le sens que ça s'applique partout, ça se calcule très rapidement et ça met bien en évidence l'effet multiplicateur des rendements composés. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Ça fait partie de votre coffre d'outils, culture générale. C'est intéressant à savoir. OK. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller dans notre retour. Alors, très rapidement, je vais lire l'énoncé. Il n'était pas très, très long, l'énoncé. Juste pour vous dire un petit peu quels étaient les indices ou les informations, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'on devait considérer dans la réalisation de notre mandat. Alors, on a Pierre et Janine, 41 et 43, qui souhaitent prendre leur retraite à la campagne. Lorsque Janine aura atteint 65 ans. Donc, tout de suite, ce que ça veut me dire, c'est que Pierre et Janine, quand ils viennent vous voir, vous les experts, bien, ils restent 22 ans avant la prise de retraite. OK. Ils viennent vous voir aujourd'hui. Janine a 43, Pierre a 41. Puis, c'est quand Janine va avoir 65. Donc, c'est dans 22 ans. Alors, j'ai mon 22 en tête. Je comprends ça. Le couple est marié et sans enfant. Donc, le sans enfant, c'était pour dire, le train de vie que vous allez avoir, vie active, versus à la retraite, n'est pas le réduire de l'effet qu'il y avait des enfants, puis il n'y en a plus, il n'y en a jamais eu. OK. Donc, dans le 70 000, il n'y a jamais eu un compte de dépense relié aux enfants. Il n'y a pas d'enfants dans l'histoire. Pierre est enseignant au secondaire alors que Janine est infirmière. Alors, c'est deux profils employés par la gouvernementale qui ont des régimes de retraite, prestations déterminées. C'est ça, le rigop. C'est ça, le profil ici. Le salaire de Pierre est de 47 000. Celui de Janine est de 44. C'est toutes des choses que j'ai dites à différentes personnes, mais là, j'en profite. Je le dis à tout le monde. C'est important. Pour le cours, j'essaie de calquer le langage de tous les jours. Puis, dans le langage de tous les jours, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. En Europe, des fois, c'est un peu différent. Mais ici, quand on dit des revenus, on parle de revenus, normalement, on les dit en brut. OK? Ça fait que ce n'est pas une affaire, c'est bon, ce n'est pas bon. C'est que de façon générale, moi, quand je vais parler, si je ne vous dis rien d'autre, quand je vais faire des revenus, je vais être tout le temps brut. Donc, je vais être tout le temps avant impôts. J'aurais le droit à l'examen de vous garrocher une affaire contraire puis le mettre en net. Je ne ferais pas ça. Je ne voudrais pas faire ça. Ce serait un peu… Mais il ne faudrait pas que ça vous déstabilise, idéalement, si vous comprenez. Alors, résumé, moi, convention dans le cours, puis s'entendre, quand je parle de revenus, je suis en brut. Je suis tout le temps avant impôts. Donc, mon 44 000, c'est avant impôts. 47 000, c'est avant impôts. Les deux ont un RPA à prestations déterminées, traitement, sujet qu'on va étudier dans les semaines à venir. La rente anticipée à la retraite, en lien avec le RPA à prestations déterminées, en tenant compte qu'ils maintiendront le même emploi jusqu'à la retraite. Donc, c'est déjà considéré qu'ils vont continuer à cotiser 22 ans. Il reste 22 ans. C'est déjà considéré dans le 17 000 $ et le 15 000 $. Donc, en dollars d'aujourd'hui. Par contre, c'est en dollars d'aujourd'hui. Alors, ça tient compte qu'il y a 22 ans de cotisation à venir. Pour Pierre, ça sera 17 000 $ en dehors d'aujourd'hui. Donc, il va falloir indexer parce que ces rentes-là sont indexées. Et pour Jeannine, 15 000 $. Donc, j'ai voulu mettre ça le plus simple possible parce qu'on n'a pas étudié ce sujet-là encore. C'est dans les semaines à venir. Alors, ça, c'est un revenu qui va revenir à l'étape 2. Le train de vie actuel établi selon les dépenses du couple est présentement à 70 000 $. Alors, même convention, j'essaye d'adopter le langage de tous les jours. Quand vous achetez un pain dans la vie de tous les jours, vous dites que ça a coûté 3,50. Il n'y a personne ici de maniaque qui va dire que ça me prend 5,25 de salaire pour m'acheter un pain. Puis, c'est ça que vous dites aux gens comment ça coûte le pain. Moi, ça me coûte 5,25 le pain. Personne ici qui est maniaque et qui parle de même. Donc, moi non plus, je ne parlerai pas comme ça. Quand je parle de dépenses, je suis tout le temps dénudé d'impôts. Je t'apprais l'impôt. D'accord? Donc, 70 000 $, c'est après-impôt. C'est au net. Ça va pour ça? Pierre et Janine ont vu sur le web que leur train de vie à la retraite devrait être réduit à 70 % de celui de la vie active. Souvent, dans l'énoncé, c'est donné comme ça. On traduit un train de vie actif à un train de vie retraite par une certaine proportion. Ça, je n'ai parlé beaucoup dans mes interventions. Ici, le 70 % n'a pas d'allure. Je n'ai parlé. Je ne reviendrai pas vraiment en détail. Là-dessus, j'ai vraiment fait des explications tout à l'heure. Donc, le 70 % n'est pas bon ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais bon. Donc, chaque histoire a sa conversion de train de vie. C'est un peu ça. Si vous n'êtes pas convaincu, vous voulez en savoir plus. Un, j'en parle dans les lectures que vous deviez faire quand vous aviez une lecture sur le train de vie, coup de la vie. Je parle de ça. Il y a des problèmes de BQI qui vont adresser un sujet 3 que vous avez à faire après le cours pour la prochaine semaine. Mais, allez voir. Le texte, je pense que c'est 8 pages. C'est super intéressant. C'est la stupide règle du 70 % d'Éric Brassard. Le couple n'a pas d'actifs et de passifs significatifs. OK. Donc, ça, c'est très important. Cette petite phrase anodine-là, ça veut dire que les revenus après un beau correspondent à peu près exactement à leurs dépenses. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accroissement d'actifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appauvrissement par le passif. Vous avez 5-6 cours de comptes et de financeurs. Vous comprenez ce que je viens de dire. Ça va? Donc, ça balance ce trois-là. Les plus curieux, puis c'est correct, ce n'était pas nécessaire pour la planification de la retraite, mais je pense que c'était un bon réflexe. C'est-à-dire, il marche-tu son énoncé à Bachand? 44 000 moins impôts, 47 000 moins impôts. Ça donne-tu un chiffre qui n'est pas moins de 70 000 ou il n'a même pas pensé à cette affaire-là puis ça tenait la route? Ça se ressemblait quand même. D'accord? Ils sont présentement locataires, eux, 100 $ par mois en ville et comptent adopter ce style de vie jusqu'au moment de la grande invasion vers la campagne au moment de la retraite. OK, donc, le loyer, il sert à quoi? Il sert à vous dire que l'autre raison qui fait réduire le train de vie, normalement, vie active vers la retraite, qui est qu'il n'y a plus d'hypothèque, mais là, ça ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas d'hypothèque non plus dans le 70 000 parce qu'on est à loyer. OK, donc, c'est ça que je voulais vous faire réaliser ici. Au moment de la retraite, à la campagne, le couple souhaite apporter les modifications suivantes à leur style de vie. Donc, c'est encore pour essayer de justifier, d'analyser, de valider mon train de vie actif versus à la retraite. C'est quoi la conversion? C'est quoi le taux que j'utilise? Bien, j'ai fait par exprès, à l'œil, là. Tu sais, ce n'est pas précis, ce bout-là. Mais j'ai dit, il abandonne un des deux véhicules, puis après ça, je réalise deux voyages par année plutôt qu'un voyage par année. Fait que là, tu sais, ce que je voulais voir ici, c'est que ça se balance, cette affaire-là. Tu sais, il va y avoir un char de moins, c'est 5 000 de moins. Il faut un voyage de plus. C'est sûr, on ne sait pas où leur voyage. C'est-à Orlachard ou, tu sais, c'est en Chine, je ne sais pas. Mais bon, je disais que ça balançait, cette affaire-là, ça n'avait pas d'effet net sur la conversion train de vie actif à la retraite. Comme ça, je l'ai interprétée. Vous pouvez l'interpréter d'autre façon. Je vais suivre vos hypothèses. Tant qu'ils ont un certain sens, je vais suivre vos hypothèses. Et achat d'une habitation qui est vraiment là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de l'eau, mais on va suivre. Dans leur délire, on va le suivre. On va suivre le délire de Pierre et Janine, puis on va leur présenter au visage qu'est-ce que ça représente financièrement. C'est ça, notre travail. On reviendra là-dessus. Moi, je vais le faire en deux temps. Comme je vous l'ai dit, on va faire la méthode courte, 5 étapes. Pareil comme s'il restait à loyer, comme si je ne les ai pas écoutés. Après ça, je vais dire, ah, c'est vrai, vous vouliez acheter une maison, vous? OK, on va rajouter ça dans l'eau, OK? Juste pour fesser comme il faut. Parfait. Alors, la question soulevée par le client, peuvent-ils réaliser leur rêve de retraite à la campagne dans 22 ans en devenant propriétaire d'une résidence? On reparlera de cette histoire-là. Alors, on va commencer nos calculs. Si la semaine passée, on n'a pas fait de calculs, là, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup des calculs. Bien, il y a tout le temps des raisonnements à aller chercher. Ce n'est pas des calculs, des calculs. Je vous le dis, et on reprend ça d'ici. Je n'ai parlé dans les capsules hors classe, mais ça, c'est trop important. Puis, c'est important, c'est ici, ce n'est pas clair pour vous. Soit de poser la question, soit de revenir de votre côté là-dessus. Mais je répète que ces cinq étapes-là, vous devez, ça doit être visuel, vous devez exactement comprendre où on est. Où on est dans le temps. Où on est en, est-ce que tu es brut ou net? Est-ce que tu es avant ou après un peu? Je me mélange tout en... Tu sais, solidifiez votre vocabulaire là-dedans, OK? Donc, il faut vraiment comprendre chacune des étapes. Donc, la première étape, c'est déterminer le train de vie tel qu'il va être à la retraite. Donc, projeter, dans ce cas-ci, dans 22 ans, quel va être le train de vie à la retraite? Donc, si dans 22 ans, Pierre et Janine commencent leur première année de retraite, s'ils faisaient leur budget, puis ils faisaient toutes les dépenses, il arriverait un certain chiffre. Il faut déterminer ce chiffre-là à l'étape 1, OK? Les dépenses, jour 1, année 1 de la retraite. Première étape. Deuxième étape, c'est de voir, confronter, dire, c'est quoi mes dépenses à l'étape 1, c'est quoi mes revenus à l'étape 2. Bien sûr, mes revenus, ils doivent être après impôts, puisque mon train de vie est après impôts. Déséquilibrez pas l'histoire, comparé pas des pommes avec des bananes, OK? Donc, à l'étape 1, je suis en train de vie, je suis après impôts. Donc, à l'étape 2, je vais devoir être après impôts. Mais à la base, je ne suis pas après impôts, parce que je vous donne des revenus avant impôts. Ça va? Donc, c'est quoi les revenus qu'on va mettre à l'étape 2? C'est les revenus prévisibles, identifiables, calculables, au jour 1 de la retraite. Essentiellement, il n'y en a pas 10 000, le type de revenus comme ça. Il y a le RQ, assurément, qu'on va considérer. Ça se calcule, ça s'identifie. Il y a la pension de sécurité de vieillesse. Et il y a le RPA à prestation déterminée. Le RPA à cotisation déterminée, ce n'est pas là qu'il va dans l'équation. Le RER, ce n'est pas là qu'il va dans l'équation. Le CELI, ce n'est pas là qu'il va dans l'équation. Le régime enregistré par l'étude, ce n'est pas là qu'il va dans l'équation, OK? Finalement, quand on y pense, l'étape 2, c'est tous les revenus qui vont être disponibles aux retraités, jour 1 de la retraite, sans qu'il n'y ait fait aucun effort. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a zéro fait d'effort. Pension de sécurité de vieillesse, il a respiré il y a 65 ans. Ce n'est pas un gros effort, OK? RQ s'est fait enlever des cotisations. Toute sa vie, il était obligé. Il n'y avait pas le choix. Zéro effort. RPA, prestations déterminées, il s'est fait enlever des cotisations obligatoires. L'employeur donnait le même pourcentage. Donc, c'était hyper avantageux en termes de régime. Donc, il n'y a pas d'héros là. À l'étape 2, ce n'est pas des gestes héroïques. Donc, ça, c'est l'étape 2. Ça va? L'étape 3, bien, est importante. C'est qu'on met en confrontation, en dualité, combien ça va me coûter jour 1 de ma retraite, combien de revenus prévisibles je vais avoir jour 1 de ma retraite après impôt. Bien sûr, c'est là que, quand j'ai un déficit, ça, c'est le bout que je vais devoir financer par des gestes héroïques. Je ne vais pas le dire. On est des héros quand on finance notre déficit de l'étape 3. Pourquoi on est des héros, monsieur? Bien, parce que si je ne fais rien, il n'y a personne qui va me le dire, puis je peux continuer à dormir. Il n'y a pas de problème. C'est quand la retraite va arriver que je vais me rendre compte que je suis en déficit. OK? Donc, l'étape 3, c'est simplement le constat que j'ai un train de vie plus élevé à la retraite que les revenus anticipés identifiables. Question pour vous. Quelle situation qui ferait en sorte qu'à l'étape 3, je serais déjà en surplus? Dans vos mots, un profil. Avez-vous un profil en tête que vous pourriez me dire? Oui, Jean-François? C'est intéressant ce que tu dis, Jean-François. C'est tout vrai ce que tu dis. Où il se placerait dans l'équation, ce que tu dis, par contre, ce n'est pas à l'étape 1 et 2, selon moi. Ce que tu apprères à dire, c'est que quelqu'un a un gros capital qui s'en vient. OK? Puis le gros capital, il est à l'étape. Mais c'est correct. C'est vrai ce que tu dis. Mais je veux juste dire que ce que tu viens de me dire, ça n'augmente pas l'ARQ. Ce que tu viens de me dire, ça n'augmente pas l'ARPA, prestation d'intermédiaire. Ça n'augmente pas le pension anticrétrique. Mais quand je vais définir mon 4, il est déjà tout comblé par ce que tu viens de me dire. OK? C'est intéressant. Oui? Oui, c'est sûr que… Bien, c'est vrai. Réaliser que si on a un train de vie très, très frugal, très bas, bien, ça se peut que juste l'ARQ, puis la banque de sécurité de viande, puis travailler au gouvernement un petit montant, ça va faire le travail. Ça se peut. Puis l'autre exemple que je voulais vous faire réaliser, c'est, encore une fois, j'ai un ARPA, prestation d'intermédiaire, j'ai commencé à travailler à Revenu Québec, je vais faire de la publicité, Nicolas, à Revenu Québec, à 24 ans, puis je sors de là à 60 ans. Bien là, 24 ans, à 60 ans, c'est 36 ans. 36 ans de participation, 2 % d'acquisition dans l'ARPA, ça fait 72 %. Juste avec mon régime de retraite, je couvre 72 % à retraite. Je sais que le 70, c'est une règle stupide, mais je l'ai quand même en tête des fois, OK? Le 72, là, je n'ai même pas mis l'ARQ, je n'ai même pas mis la pensée en sécurité de vie. Fait que lui, c'est sûr que, effectivement, cette personne-là, ceux qui vont venir le 7 février, peut-être que si vous faites carrière auprès de Revenu Québec, ici, vous allez avoir un surplus, puis vous n'aurez pas à faire un calcul de l'étape 4 puis l'étape 5, vous n'aurez pas à épargner dans vos réhabs, tout ça, on le verra. Mais c'est juste pour qu'on comprenne bien c'est quoi ces étapes-là, c'est quoi l'étape 4? C'est l'identification du capital que je dois constituer au jour 1 de la retraite, il faut que j'aille ce gros montant d'argent-là pour que tout au long de ma retraite, j'ai suffisamment de capital pour subvenir à quoi? Renflouer mon déficit. OK? Donc, l'étape 4, je pense qu'il est peut-être un peu plus dur à avoir, elle se voit, ça se fait, OK? Mais il faut prendre le temps de bien réfléchir. OK, l'étape 4, c'est la cible. Combien je dois avoir accumulé dans mon REER CELI, OK, ou héritage, ou autres valeurs de patrimoine, pour que, en décaissant à chaque année progressivement, le montant qui correspond à mon déficit, il faut que je le finance ce déficit, il faut que j'aille chercher, mais je vais retirer de mon REER, faire un montant qui correspond au déficit. Puis, je vais en avoir assez parce que mon montant va être assez élevé pour que j'en ai assez jusqu'au moment où je décède. Et là, on se mettra une hypothèse. Il va y avoir des hypothèses. Je n'ai pas de boule de cristal. On se mettra des hypothèses. À quel âge nos gens, pour qui on fait une planification, à quel âge qu'ils décèdent? On va le faire. D'accord? Vous savez, l'étape 4, vous le voyez? Vous le comprenez? Je vous posais, l'étape 4, le calcul, il est-tu après impôt ou avant impôt? Mettons, je vous le lançais super vite de même. Vous avez le temps de se réfléchir? Il est-tu après impôt ou avant impôt, le calcul que je viens de faire à l'étape 4? Première étape. Après, donc, belle confiance, après impôt. Absolument, bien sûr. Après impôt, après impôt, après impôt. Bien, après impôt. OK? On reparlerait de ça tantôt parce qu'on va comme l'amener avant impôt tantôt. On va parler de ça. Je ne veux pas tout mélanger. Donc, après impôt. L'étape 5, épargne annuelle pour constituer le capital à la retraite. Donc, je suis où, moi, quand je suis dans l'étape 5? Bien là, je suis rendu à la finalité. Je suis rendu à dire à mon client, à Pierre et Janine, aux personnes pour lesquelles je fais une planification de retraite, je suis rendu à dire, toi, tu dois épargner un certain montant à chaque année. À partir d'aujourd'hui jusqu'au début de ta retraite. Donc, pour que cette épargne-là ait constitué un capital, un patrimoine qui correspond à ce que tu as besoin à l'étape 4. Montant que tu as besoin à l'étape 4 pour amortir progressivement tes déficits à chaque année de retraite. Vous comprenez? Donc, on peut le dire à l'endroit, on peut le dire à l'envers. Amusez-vous comme ça pour bien comprendre. Parce que c'est sûr que moi, dans les exercices, puis la façon dont je vous présente, on finit tout le temps avec comme ça. Mais je ne le ferais pas. Mais je veux juste vous réaliser, je pourrais vous poser la question, à l'examen, si j'étais vraiment chien, je ne ferais jamais ça. Mais vous donnez tout plein d'informations là, puis mon inconnu, ce n'est pas l'étape 5, mais je vous demanderais, ce serait quoi le train de vie qui serait soutenable avec tous les chiffres que je vous donne à la retraite? Je pourrais vous le poser de même. C'est juste du brassage de chiffres, attendu là. Ça serait un petit peu déplaisant d'avoir ça pour la première fois à l'examen. Je ne ferais pas ça. Mais réalisez que ce n'est que des mathématiques. Mais on intègre plein de choses qui sont des finances personnelles, puis c'est intéressant, puis c'est important. Question sur la méthode, sur l'histoire. Dans le fond, le réel, c'est l'île, il est où? Il était à toute fin. Voilà comment tu dois épargner dans ton réel. Voilà comment tu dois épargner dans ton céli pour équilibrer ton plan de retraite. Donc, si à un moment donné, vous vous posez la question, il est où le réel, il est où le céli? Il était à la fin. C'est ça, c'est notre inconnu. Notre inconnu. Puis si jamais notre client, la personne pour qui on fait le plan de retraite, s'il avait déjà un réel, ici, ils n'ont pas de réel, ils n'ont pas d'actifs, ils n'ont pas de passifs, mais s'il avait déjà un réel, je l'aurais mis à l'étape 4 comme un capital qui est déjà disponible, que je ferais croire jusqu'au moment de la retraite pour dire, ce bout-là, je l'ai déjà atteint. Qu'est-ce qui me manque? OK, vous comprenez? Ça, il va y avoir des problèmes. Vous allez avoir plusieurs exercices. Dans BQI, vous avez sept exercices du sujet. Sept, ils ne traitent pas tous, tous de la planification de retraite, mais il y en a au moins quatre qui traitent de ça. Donc, vous allez pouvoir vous exercer là-dessus. Prenez votre temps, ne brûlez pas ça. Regardez pas la question avec le solutionnaire en même temps. « Oh, ça m'apparaît à peu près logique. » Non, non, bûcher, bûcher, travailler. OK, c'est le même qu'on apprend. C'est comme ça qu'on comprend. OK, donc là, on va appliquer, finalement. On va appliquer tout ce qu'on vient de se dire au cas de Pierre et Jeannine. Et là, on va aller dans la mécanique. Et je vais vous dire certains éléments importants en cours de route qu'on n'a pas nécessairement encore discutés, nommément l'impôt. Comment je calcule mon impôt là-dedans? Ça, c'est un gros sujet qu'on va voir là, OK, qui s'en vient. Autre gros sujet qui s'en vient là, aujourd'hui, comment on fonctionne avec les taux de rendement. Tu sais, si je l'ai eu, les questions, c'était tout à fait légitime. Je vais vous expliquer un peu ma philosophie là-dessus. Puis on va en reparler éventuellement aussi. OK, donc la première étape, déterminer le train de vie annuel à la retraite. Donc, quel sera le train de vie de Pierre et Jeannine à 65 ans? Alors, c'est dans 22 ans. On le comprend. Ils viennent nous voir quand Jeannine a 43 ans. Alors, ils ont fait leur budget. Ça donne 70 000. Aujourd'hui, c'est 70 000. L'inflation que j'utilise, 2,5. Parce que je dois projeter 70 000 là dans 22 ans. J'entends souvent les gens dire, j'actualise. Vous actualisez tout, vous autres, à vous écouter. OK? Ça, c'est capitalisé. Je m'en vais dans le futur. C'est bon? Je sais que ce n'est pas parce que vous le faites faussement quand vous dites ça. Mais je suis fait réaliser. On capitalise vers le… On capitalise, hein? Avancé par en arrière, comme ils disent dans l'autobus. OK? 70 000, inflation de 2,5 dans 22 ans. Taux de retraite, 90 %, je vous l'ai déjà expliqué. Je n'ai pas la vérité absolue de dire que c'est 100 %, 80 %, mais ce n'est pas 70 % pour les raisons qu'on s'est dites. OK? Quelqu'un aurait mis 80, c'est correct. Quelqu'un aurait mis 85, c'est correct. Vous m'expliquez. J'ai mis 90 comme taux de conversion. Donc, le train de vie à la retraite va être à 90 % celui de ta vie active. Et là, souvenez-vous, c'est quoi mon hypothèse ici? Moi, je fais comme si je ne les ai pas écoutés. Ils sont alloyés toute leur vie, là, dans mon histoire. À la fin, je vais faire une deuxième étape, à la toute fin. Ça va? Alors, ça donne quoi, ça? 70 000 x 90, ça donne 63 000. 63 000 pendant 22 ans, capitalisé à 2,5, ça va donner 110 000. 108 458. Réglons tout de suite la notion de l'hypothèse sur l'inflation. C'est facile. Il faut vraiment faire par exemple perdre des points dans un barème d'examen avec l'inflation, OK? L'inflation, je n'ai pas de bout de cristal. Je ne le sais pas dans 22 ans, sur 22 ans, ça va être quoi la moyenne, OK? On s'entend. Mais on se base sur le passé pour essayer d'estimer le futur. On sait que les politiques monétaires ont été axées, développées beaucoup, beaucoup pour maîtriser l'inflation. Puis des taux comme 18 % que j'ai vécu dans les années 80, ça n'existe plus. Puis ça risque de ne plus jamais exister. Donc, on va continuer à travailler entre 2 et 3. Donc, mettez n'importe quel chiffre entre 2 et 3. Ça va être correct. Faites pas par exprès. Vous faites un 3,75 ou un 5 ou un 1, tu sais. Travaillons entre 2 et 3. En passant, ces hypothèses-là, c'est les mêmes hypothèses qui sont émises dans le document des normes de projection de l'IQPF qui est faite à chaque année. Je pense bien qu'il est sur votre portail. Je vous ai mis ça sur le portail, OK? Mais pour l'inflation, ce n'est pas compliqué. Entre 2 et 3 %, vous êtes correct. Vous n'avez même pas à le justifier. Ça va? OK. Étape 2. Déterminer les revenus annuels à la retraite. Bon, je vous ai dit quel type de revenus. C'est les revenus qui sont prévisibles, quantifiables, identifiables, puis ça se passe automatiquement. OK? Donc, RQ, pension de sécurité de vie, RPA à prestations déterminées. Alors, dans 22 ans. Alors, pour les RPA à prestations déterminées, Pierre aura 17 000 en dehors d'aujourd'hui. Janine, 15 000 en dehors d'aujourd'hui. Je mets ça ensemble. J'enlève l'impôt. L'impôt est 18 %. Prochaine acétate, bientôt, je vous explique le 18 %. OK? On va revenir. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mon 18 %. D'accord? Pour l'instant, prenez pour acquis que c'est 18 %. Donc, le montant dénudé d'impôts en dehors d'aujourd'hui, pour les deux, ça donne 26 240. Ce 26 240, là, je vais l'indexer pendant 22 ans à 2,5. Parce que les revenus que je vous dis, c'est tous des revenus qui sont indexés. C'est prévu dans la loi. Le RQ est indexé à chaque année. C'est pour ça que je le change. Tu sais, je l'ai appris hier, le nouveau taux de 2019. OK? Je l'ai mis là. Je ne m'en souvenais plus. Ça change tout le temps. OK? Donc, les RQ, le RQ est indexé à chaque année. Pension de sécurité de vie, c'est indexé à chaque année. Typiquement, un bon RPA à prestations déterminées est indexé à chaque année. Alors, c'est pour ça que je vais indexer chacun des revenus qui sont là, à cette étape-ci, à l'étape 2. Alors, j'arrive à 45 000. D'accord? Ça, c'est pour le RPA. Après impôts, projetés dans 22 ans. C'est là que je suis. Je fais la même poutine avec le RQ. 13 855 x 2. C'est par individu. Dans mon exemple, je leur donne le maximum. Le maximum, c'est 13 855. Peut-être dans les capsules vidéo, c'était de mémoire 12 150. On s'en fout. Mais prenez le chiffre que vous voulez. 2013, 2014, 2015, 2015. Mais sur vos petites feuilles, vos deux petites feuilles 8,5 par 11. Mettez donc celle de 2019. Encore une fois, je ne vous pénaliserai pas si vous n'avez pas le taux. Moi, je ne m'oblige pas à apprendre tout ça par cœur. Je ne vous en ai sûrement pas. Mais il y a un chiffre en tête. Mettez pas n'importe quel chiffre. Maintenant, la question de savoir, monsieur, quand est-ce qu'on prend le maximum? Quand est-ce qu'on ne prend pas le maximum? Ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit. On va en reparler. Pour l'instant, c'est tout à fait correct de travailler avec le maximum. C'était le profil pas mal de travailler avec le maximum. Peut-être un peu moins. Mais le propos n'est pas ça aujourd'hui. Alors, toute l'équation, ça donne 39 000. Après impôt, dans 22 ans, les deux RQ. Même chose pour la pension de sécurité de vieillesse. Alors, le montant est de 7 217. C'est le montant de 2019. En tout cas, pour les trois premiers mois, si tu fais x 12. Ça donne 11 835. Ça donne 20 000 en building. Alors, l'ensemble des revenus après impôt, au moment de la retraite, dans 22 ans, résultat des courses, 104 000. Alors, je suis en déficit. Moi, dans mon calcul, je suis en déficit de 6 000 $ par année. J'ai un train de vie prévu dans 22 ans à la retraite de 110 000. J'ai des revenus après impôt à la retraite dans 22 ans de 104 000. J'ai un déficit à chaque année de 6 000 $. Je dois le financer. Je dois épargner pour avoir un capital qui va éponger ça. Ça va, on s'en va vers ça. Mais avant l'arrivée-là, on va se parler d'impôts. OK? Et ça, je vous le dis. OK? Vous avez une table d'impôt. Il est sur votre portail. C'est la table d'impôt 2019 qu'on fait à chaque année ou même pas à chaque année. À chaque fois qu'il y a un budget et qu'il y a un changement, on la modifie. Ça, c'est votre outil. Vous avez bien ça. Vous pouvez apprendre ça par cœur. Vous allez l'avoir à l'examen. Je vais vous la donner, la table d'impôt. Mais vous devez savoir comment travailler avec. OK? Puis, il faut que vous démêlez taux moyen, taux marginal, tout ça. Puis, vous devez savoir comment travailler avec la table telle qu'elle. On va commencer à parler de ça. Vous avez tous les outils pour être capable. Vous avez réussi votre cours de fiscalité 1. Ça fait que c'est correct qu'on revienne là-dessus parce qu'il faut revenir parce qu'il y a des gens qui ont encore de la misère avec la progressivité des taux. Mais là, dans le prochain cours, dans les deux prochains cours, il faut que vous démêlez ça et que ça soit réglé pour la fin du cours. Pour les fins du cours, excusez-moi. OK. Donc, juste vous rappeler, comment se calcule l'impôt au Québec, au Canada? OK? Ça se calcule par fourchette, par palier. Donc, si j'ai 150 000 de revenus, j'ai un salaire de 150 000, ne faites pas comme dans les lignes ouvertes, c'est écœurant, je paye 50 % d'impôts. Vous n'avez pas le droit d'appeler dans les lignes ouvertes et de dire des niaiseries de même. OK? Pas vous, pas rendus à la fin de bac. OK? C'est pas pantoute comme ça que ça marche l'impôt au Canada. Pas pantoute. OK? Ça marche que tu as un petit bout, tu n'en payes pas. OK? Jusqu'à 12 000 piastres au fédéral, jusqu'à 15 000 piastres au Québec, tu n'en payes pas, c'est ton crédit personnel de base. Tu ne payes pas l'impôt jusque-là. Puis là, entre 12 000 et 15 000, bien, ce bout-là est à 27,5. C'est des taux combinés. On est en vraie vue, nous autres, je vais vous parler fédéral et provincial tout le temps, ensemble. Puis entre 43 000 et 47 000, c'est les piastres-là qui sont là. OK? Si j'ai des piastres imposées dans cette fourchette-là, ce bout-là est à 32,5. Puis là, entre 47 et 87, 37 points. Bon, inquiétez-vous pas, je ne les ferai pas toutes, là. Mais vous voyez qu'il y a un paquet de fourchettes. Vous pouvez le faire en long. Vous n'êtes pas obligé de faire la table d'impôt. Vous êtes capables de calculer l'impôt de 92 222 de revenus imposables, mais vous pouvez aussi aller voir la table d'impôt. Ça va dépendre plus vite, OK? Mais en fiscalant, vous avez appris comment travailler ça. Ça va? Alors ça, il faut que ça soit clair. Puis, il faut que vous l'observiez, que vous la regardez. Posez-vous des questions. Vous êtes en mode de planification. C'est un cours de planification. Pensez-vous pas que c'est utile de savoir que, OK, il y a une grosse ride, là, de 47 000 à 87, là. Tu sais, grosse, grosse fourchette de 37,1, tu sais. C'est intéressant d'essayer d'être en bas si je peux. Mais tu sais, si je suis à 70, là, tu sais, je ne pourrais jamais être en bas. Bref, tu sais, d'avoir les ordres de grandeur. Je n'ai rien jusqu'à 12 000. Entre 12 000 et 47 000, c'est de la petite impôt, ce que j'appelle de la petite impôt. C'est de la petite impôt que je peux payer. Entre 47 000 et 87 000, c'est le taux marginal qui touche la plupart des gens, ou en tout cas une bonne partie des gens. Puis après ça, en haut de 87 000, là, on commence à rentrer dans les gros taux d'impôt. Jusqu'à 205 000, je ne sais pas si il y a là, 210 000 maintenant, où là, wow, là, tu es à 53,3. Là, tu es un être accompli. Tu payes 53,3 d'impôt. Félicitations, OK? Vous comprenez, là, c'est le même, ça se passe. C'est en palier. Ça ne va pas besoin, ça vous rappelle quelque chose, là. OK, donc, juste vous montrer avec la table d'impôt. Ce n'est pas trop compliqué, elle est quand même bien faite. Comment est imposé un revenu imposable de 150 000? Juste vous le dire, ce qui est envers, c'est l'impôt, le taux moyen, puis le taux marginal pour tous les revenus, sauf les dividendes. OK, donc, après l'intro, on parlera des dividendes. Pour l'instant, on n'aura pas à parler de dividendes. Donc, oubliez ces colonnes-là, là, ce n'est pas important, mais juste vous dire que les colonnes qui vous intéressent, c'est les colonnes de salaire ou de revenu d'entreprise. Et tout ça, c'est la colonne verte, ici. Ça va? Donc, ici, vous avez la colonne du revenu imposable. Ici, vous avez la colonne de l'impôt total que vous payez. OK? Et là, vous avez le taux moyen. Bien, bien sûr, l'impôt total divisé par revenu imposable donne exactement mon taux moyen. Mon taux moyen, il change à chaque pièce. Bon, on ne vire pas fou avec ça, mais il change, vous comprenez qu'il change à chaque pièce. OK? On ne vire pas fou, vous pouvez faire des approximations, vous pouvez faire des petites règles de toit. Ne paniquez pas avec ça, OK? Alors que le taux marginal, il change juste quand les fourchettes changent, là. Regardez, il y a une grosse règle, là, 37,12. OK? Bon, maîtrisez cet élément-là. Bon, 150 000, comment je travaillerais ça? Bien, je m'en vais tout simplement voir mon 150 000. Je vais voir quel est l'impôt à payer. C'est 53 327. Donc, ce n'est pas vrai qu'on paye 50 % d'impôt sur 150 000 piastres. On paye 5… Oh, 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 oh. On paye… Excusez-moi, j'ai fait… On paye 53 327 divisé par 150 000, ça donne 35,6. Je ne dis pas que ce n'est pas un gros impôt, mais ce n'est pas 50 %, là. OK? Donc, sur 150 000, je paye 53 327. 53 327 sur 150 000, c'est 35,6. C'est vrai que chaque piastre qui se rajoute aux 150 000, ça, c'est vrai que c'est imposable à 50 %. Ça, c'est vrai que chaque piastre de plus est à 49,97. Il faut démêler ça. Bon. Avec tout ça, avec tout ça, si je vous pose la question qui tue, que tout le monde, je pense, devrait être capable de répondre à ça, mais c'est le temps, là. Si vous ne le savez pas, c'est le temps encore de réagir, puis qu'on s'explique ça. Est-ce que vous comprenez que dans la planification de la retraite, méthode courte, en cinq étapes, quand je vais chercher mon taux d'impôt à l'étape 2 pour l'enlever, là, je vais enlever ça de mes revenus pour voir combien d'argent je vais avoir disponible face à mon train de vie. Est-ce que je suis obligé de vous expliquer que c'est le taux moyen plutôt que le taux margiant qu'on utilise? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça a du sens que c'est le taux moyen, puis que ça n'a pas rapport avec le taux margiant, avec tout ce que je viens de vous expliquer, là? Moi, ce que je veux savoir quand je suis à l'étape 2, je veux savoir, dans les revenus que j'ai, quel bout disparaît à cause de l'impôt? Quel bout ne sera plus là pour faire face à mes dépenses? La définition de ce que je t'apprends à vous dire, là, c'est le taux moyen. C'est l'impôt réel que je paye. Ce n'est pas le 50 %, c'est le 35,6. Sur 150 000 $ de salaire, il me reste 96 673. Donc, je pourrais faire face à un train de vie de 96 673 sans épargner et sans m'appauvrir. C'est ça. Donc, n'apprenez pas ça par cœur, comprenez-le, voyez-le, mais on est carrément en taux moyen quand on parle de planification de retraite, puis les taux qu'on utilise. Ça n'a aucun rapport au taux marginal, ici. Ça va? Mais, à un moment donné, quand on veut dans la fiscalité, quand on veut dans le planif, le taux marginal va apparaître dans des explications, dans des raisonnements, mais pas là. Là, on est vraiment dans le taux moyen. Ça va pour ça, mais je ne vous ai toujours pas expliqué où j'ai pris mon 18 %, pas en tout. Mais il faut mettre la table, parce que ce n'est pas, je le sais d'expérience, l'impôt, avant, j'allais trop vite, puis j'en perdais. OK, mais là, vous ne pouvez pas dire que je ne prends pas mon temps. Je suis prêt à vous faire un petit recap, comment se calcule l'impôt, là. Ça va? Ça fait que, où j'ai trouvé mon 18 %, OK? Bon. Comment trouver le taux d'impôt de 18 % qui s'applique à ce mini-ca là? Deux affaires que je veux vous faire dire. Est-ce qu'on est d'accord que pour trouver le taux d'impôt que je vais appliquer, est-ce qu'on est d'accord de dire que même si c'est dans 22 ans, on comprend que la retraite, c'est dans 22 ans, est-ce qu'on est d'accord qu'on va travailler avec la table d'impôt 2019 et non pas avec la table d'impôt 2041? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, qu'on travaille avec la table d'impôt 2019 parce que fiscalité et QTR sont hôtes en tabarnouche, mais ils ne sont pas capables de sortir de la table d'impôt 2041 aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Qu'est-ce que je viens de dire un peu en caricature? Je viens de vous dire travailler avec des dollars d'aujourd'hui. N'allez pas me travailler avec le revenu indexé que vous avez 22 ans plus tard. N'allez pas prendre ce chiffre-là et essayer de le faire rentrer dans la table d'impôt 2019. Ça ne marche pas, ça. Les tables d'impôt changent à chaque année parce que les fourchettes sont déplacées pour tenir compte de l'inflation. Donc, travailler avec des dollars d'aujourd'hui. Principe numéro un. Je vais vous dire la formule tantôt comment on le fait, mais je veux vous faire comprendre. Donc, vous comprenez tous qu'on va travailler avec la table d'impôt 2019, même si c'est les revenus dans 22 ans. Donc, assurez-vous que votre méthode fasse ressortir un chiffre qui est en dollars d'aujourd'hui. Un. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'affaire importante. Taux moyen, je l'ai déjà dit. C'est sûr qu'on va être en taux moyen. L'autre affaire. Est-ce qu'on s'entend que le chiffre que je vais utiliser, est-ce qu'on s'entend que… Il y a différentes façons de calculer. Je vais vous montrer une seule façon. Il y a un autre acétate pour une autre façon de calculer. Je ne vous l'explique pas. Si vous voulez aller le voir, vous irez le voir. Je la trouve plus compliquée. Ça donne à peu près les mêmes résultats. Moi, je vous donne la méthode la plus simple, entre guillemets. Donc, on s'entend qu'on prend la table d'impôt 2019. Je vous l'ai dit. Est-ce qu'on s'entend qu'il faut que je prenne un revenu brut, pas un revenu net? On s'entend? Il faut que je calcule avec un revenu brut parce que ça, c'est brut, ça, c'est avant impôt. On s'entend? Donc, moi, dans ce que je vais vous expliquer, il ne faut pas que je vous garoche. Ah, d'un coup, c'est un revenu net que j'utilise. Non, c'est avec un revenu brut. Donc, ça me prend un chiffre en dehors d'aujourd'hui, puis ça me prend un chiffre qui est en brut. OK, c'est beau? On descend. OK, là, j'y arrive. Comment j'arrive à 18 %? Bien, je dois imaginer c'est quoi le revenu imposable à la retraite en dehors d'aujourd'hui. OK, c'est sûr que c'est ça le but. Je dois essayer de faire une approximation du revenu imposable à la retraite, mais il faut qu'il soit en dehors d'aujourd'hui pour pouvoir le rentrer en table d'impôt. Comment je fais ça? Bien, je prends le revenu brut actuel. Je le prends, le revenu brut actuel. C'est quoi le revenu brut actuel? 44 000 puis 47 000. Ça va? Et je le multiplie par le taux de conversion à la retraite. L'idée étant, OK, l'idée étant, si mon référentiel, c'est la vie active, puis que la vie active, ça représente 100 %. Si mes revenus de 100 % correspondent à mon coût de vie de 100 % puis que je me rends compte que mon coût de vie à la retraite va baisser de 100 % à 80 %, mes revenus devraient baisser aussi de 100 % à 80 % pour équilibrer mon budget. OK? Ça, là, c'est quelque chose qui est une approximation, mais qui est tout à fait correct et louable. Je répète, si mon train de vie baisse de 100 % à 80 %, en gros, ce n'est pas parfait ce que je t'apprais dire, mais c'est pas mal parfait, ça veut dire que mes revenus nécessaires à la retraite vont baisser de 100 % de ce que j'avais besoin à 80 %. C'est ça que je fais refléter ici. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai Pierre qui fait 47 000, c'est en brut, c'est en dollars d'aujourd'hui. J'ai Janine qui fait 44 000, c'est en brut, c'est en dollars d'aujourd'hui. Je mets ça ensemble, puis je fais fois 90 %, parce que moi, dans mon exemple, j'ai fait passer le train de vie, vie active de 100 % à 90 %. Donc, j'applique 90 %. Et là, j'arrive à 81 900. Est-ce que je m'en vais directement voir c'est quoi le taux moyen à 81 900? Non. Pourquoi je ne vais pas voir 81 900? Ce sont deux. OK? L'impôt, ça se calcule par individu. Donc, si les deux ont 81 900, ça veut dire que chacun va avoir 40 950 de brut imposable à la retraite en dollars d'aujourd'hui. Donc, je m'en vais à 49 950. Je vais à 40 000. Ça donne à peu près 18 %. OK? Pas besoin de me faire un petit calcul. Oui, il y a 950 qui dépasse. Le 950 qui dépasse, il est à 27,53. Ça donne ce montant d'impôt-là. C'est correct. C'est correct. 18 %. C'est une approximation. On essaie de se projeter dans 22 ans. On n'a pas idée à quoi va ressembler la table d'impôt, fiscalité et PTA en 2041. C'est bien correct. Ça va? Maintenant, une question pour vous. Dans votre coffre d'outils, fiscalité 1 ou 2, je ne sais plus. OK? Ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ces cours-là. Qu'est-ce qui me permet de diviser par deux? J'arrive. Je mets les revenus ensemble. Monsieur, madame. Bing, bing, bang. Je divise ça par deux. Au contraire, j'ai divisé par deux parce qu'ils sont deux. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'il faut que je divise par deux. Il n'y a pas de bon taux. Mais pourquoi ça marche? Tu sais, je veux dire, moi, quand je fais mon rapport d'impôt avec ma blonde, là, je ne dis pas avec toi que tu fais 100 000. Moi, je fais 40 000. Ça fait qu'on va prendre le taux moyen de 70 000. Tu sais, ce n'est pas de même. Elle, elle paye de l'impôt sur 100 000. Moi, je paye sur 40 000. Puis les deux ensemble, ça fait bien plus d'impôt que si on était à 70 000, 70 000. Comprenez-tu, c'est la question de fractionnement de revenus, là. À la base de la planification fiscale. Donc, Jean-François, pourquoi, quand je peux faire ça, t'as dit? Sur des revenus de retraite à partir de 65 ans, en gros. OK? Donc, c'est important ce que tu viens de dire. Alors, c'est ça qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas juste une affaire qui tombe, qui arrive du champ gauche. C'est ce que tu as dit, Jean-François. À 65 ans. Là, je fais des petits raccourcis. C'est tout le temps plus compliqué. Ce n'est pas tout est harmonisé. Au fédéral, ça pourrait être à 60 ans. Au provincial, ça peut juste commencer à 65 ans. Restons avec 65 ans comme idée. À partir de 65 ans, les revenus de retraite, on peut les rééquilibrer entre conjoints pour arriver, finalement, à faire un super beau fractionnement de revenus. Ce que tu n'as pas le droit de faire dans ta vie active, c'est illégal de faire. Ils te le mettent sur un plateau d'argent à la retraite. Parfait. Pas de problème. C'est une règle qui est avantageuse pour des gens. Ça n'enlève rien aux autres. Puis ça avantage certaines personnes. Bref, c'est pour ça que je divise par deux. Alors, c'est comme ça que j'arrive à 18 %. En mots, c'est expliqué en détail dans le volume. Dans les lectures que je vous ai dit de faire, c'est à expliquer ça. Je l'explique en détail. Donc, pensez à ça. Regardez ça. Ce n'est pas si simple, mais ça se comprend. Puis c'est mon meilleur effort pour vous l'expliquer pour l'instant. C'est bon? Je suis sûr que ça intéresse. Je ne le ferai pas parce qu'avec l'expérience, je me rends compte que ça fait juste rajouter et ça devient lourd pour rien. Il y a une autre façon. Je pourrais travailler avec le net. Je pourrais travailler avec le train de vie. Tu as regardé deux colonnes en même temps. J'appelle ça le test de l'optométrice. Parce qu'il faut que tu regardes comme deux colonnes et tu fais une subtraction en même temps. C'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont mieux comprendre selon cette présentation-là. Vous irez voir ça. C'est à votre guise. Donc, ça, c'est pour mon impôt de 18 %. Alors, si on revient, on était dans la méthode courte, plan de retraite, cinq étapes. On est à l'étape trois. Donc, on a un déficit de 6 000. C'est ce qu'on avait dit. On a un déficit de 6 000. OK. Alors, ce 6 000-là, je dois le financer tout au long de la retraite. C'est mon étape quatre. Alors, le capital a constitué à la retraite. Donc, quel est le capital que le couple doit avoir constitué à 65 ans pour générer un revenu annuel, une rente de 6 000, qui est le déficit de l'étape trois? Ça va? Alors, là, c'est une mathématique financière qui dit, je dois évaluer un paiement de 6 000, une rente qui va le générer à chaque année, qui va durer 31 ans. Comment j'arrive à 31 ans? Autre hypothèse que j'aimerais discuter avec vous, qu'on va régler pour le cadre du cours, qui est présentée dans les normes de projection de l'IQPF que je vous ai dit, vous avez le document. OK? Mais je vous le résume. Un couple, on va prendre comme espérance de vie 94 ans. Un célibataire, on va prendre comme espérance de vie 91 ans. Tout le monde, je l'ai parlé dans la capsule vidéo, tout le monde a, vous n'avez pas de misère à visualiser pourquoi on ne comprend pas la moyenne, l'espérance de vie moyen, ça va? Vous l'avez compris quand je l'ai dit, c'est une caricature, vous comprenez? Quelqu'un, il arrive ici et dit, oui, mais tu sais, la moyenne, c'est 82 ans, je prends 82 ans. Qu'est-ce que vous faites avec les 40 %, 30 % qui vivent au lieu de 82 %, puis 82 ans, puis ils viennent vous dire, je n'ai plus rien, je n'ai plus de capital à 82. Ah, bien, tu sais, tu avais juste à mourir à la moyenne de l'espérance de vie, tu sais. Fait que, il faut se donner un petit loup à cela, OK? Quand on dit d'être prudent, vous vous souvenez, dans la définition plate de la semaine passée, il faut être prudent, ça, c'est un exemple d'être prudent. Fais une espérance de vie, puis je ne joue pas au médecin, là, s'il vous plaît, casse pas à Dieu. Ouais, toi, il me semble, pas de là, toi en forme, tu bois pas mal de vin, là, tu sais. Non, mais ce n'est pas où vous faites des affaires comme ça, c'est drôle. Alors, à moins d'un cas où tu sais que, tu sais, l'espérance de vie illimitée, là, c'est autre chose, médicalement, pas par vous, là, mais qu'un médecin a statué. Mais bref, OK? Alors, moi, mon 31, je suis arrivé comment? C'est que j'ai pris 94, puis j'ai fait mourir Pierre en dernier parce qu'il était plus jeune. Mais ça, ça se vaut, là, ça aurait pu être Pierre qui meurt en premier, puis, tu sais, fait que là, moi, c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai pris 94 ans, puis vu que Pierre a 63 au début de la retraite, 94 moins 63, ça fait 31. Mais dans le barème à l'examen, là, 30, c'est bon, 32, c'est bon, 33, c'est bon, 29, c'est bon, 28, c'est bon. Mais, tu sais, 24, ce n'est pas bon, là, ou, tu sais, à un moment donné, quand je vois que vous avez pris 82 ans ou 85 ans, ça ne sera pas bon. Ça va? Ça va pour ça? Alors, là, sur ma thématique financière, j'arrive à 150 000 $. Je veux juste faire un temps d'arrêt encore une fois avec ce 150 000 $. Comprenez exactement ce que ça veut dire. C'est qu'au début de la retraite, si j'ai 150 000 $, puis que ce 150 000 $-là fait un rendement d'1,5, je vais revenir sur les rendements tantôt, OK, c'est beau. Si le 150 000 $ fait 1,5, ça veut dire que je vais pouvoir piger dans le 150 000 $ à chaque année 6 000 $. Je vais pouvoir piger 6 000 $ chaque année 6 000 $. Je vais pouvoir faire ça pendant combien de temps? Pendant 31 ans. Comment il va rester dans le compte dans 31 ans? Zéro. Je vais complètement amortir. Vous pouvez voir d'autres volumes, le volume de Plamondon, d'autres volumes de planification de retraite où, eux, ils veulent préserver le capital à l'étape 4. Ça fait que, dans le fond, il faut que tu épargnes un capital tellement élevé que c'est juste le revenu qui te permet d'éponger ton déficit, OK? Et tout le capital, il est maintenu pour une transmission patrimoniale successorale à la génération future. Moi, je trouve ça, c'est trop, comment dire, tu prives, c'est propre à chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te mets des objectifs d'épargne beaucoup trop élevés par rapport à ce que tu as besoin en réalité, tu sais. Alors, juste faire réaliser que moi, la façon que je le fais, puis ce n'est pas une seule bonne réponse, c'est juste de bien comprendre, moi, je le fais pour qu'il n'en reste plus à la fin, OK? Mais est-ce qu'il n'en reste vraiment plus? Pas nécessairement parce que, des fois, les gens gardent leur maison, quand ils ont leur maison, puis à un moment donné, ils vendent leur maison à 80, 85 ans, puis ce capital-là, il n'est pas dans nos calculs des fois. Ça fait que ça, ça devient comme un peu la masse successorale potentielle pour l'héritage. Tu sais, on reparlera de ces choses-là, on est pas mal rendus loin dans ce qu'on est à préciser, mais bref, ça, c'est le capital que je dois accumuler. Je dois avoir ça à mon relevé REER, là, quand j'ai une voie 65 ans, il faut qu'elle voit 150 000. Si elle voit 150 000, elle dit, OK, c'est beau, ça marche. Mais pas tout à fait, parce que là, je viens de dire REER, OK? Donc, ça me mène à mon prochain point. Il faut avoir un capital de 150 000. Je l'ai fait dire tantôt, vous m'avez tout dit, ce 150 000-là, il est après-impôt. Vous m'avez tout dit, il est net, avec raison, parce que l'étape 1, c'est après-impôt, 2, c'est après-impôt, OK? Vous m'avez tout dit, c'est après-impôt. Le commun des mortels va épargner dans le REER. On va reparler de ça. Ça, on va reparler, puis on va démêler REER, CELI, Régime enregistré par l'étude. Quand on va avoir eu cette discussion-là, on va revenir. À la semaine 5, on va parler de ça, puis on va revenir ici changer un peu, ou en tout cas éclairer de façon différente, notre conclusion. Mais pour l'instant, ce que j'ai le goût de faire avec vous, c'est de dire, on comprend que le 150 000 est après-impôt. Je comprends que la plupart des gens vont le mettre dans le REER, donc il faut que je fasse un petit flip, il faut que j'aille mettre ça avant-impôt. Il faut que j'aille mettre 150 000 après-impôt, c'est comme combien dans le REER? 150 000 après-impôt, c'est comme 150 000 divisé par 0,82. C'est quoi du 0,82, là? C'est 100 moins le taux d'impôt qu'on a vu tantôt, 0,18. Donc, si je fais 150 000 divisé par 1, moins le taux d'impôt que j'utilise à la retraite, ça, ça va me donner le montant comme il est dans le REER. Donc, 180 000 dans le REER, je le sors, je fais mes impôts, il reste 150 000 après. Donc, moi, pour les fins du cours, à l'état, après le cours 2, on est rendu là, on le met avant-impôt. On le met dans le REER, on va revisiter cette discussion-là, semaine 5, à peu près. OK, ça va pour ça? Vous êtes docile, il y en a qui se choqueraient plus, là, ils m'envoient ça avant-impôt, là, je ne suis pas sûr, dans le REER, mais on va y aller comme ça pour l'instant. Alors, quelle sera la valeur de l'épargne actuelle au moment de la retraite du REER? C'est ça que je vous dis, si jamais Pierre-Égénine avait déjà un REER, si Pierre-Égénine avait déjà eu ses lits, quand ils viennent vous voir à 43 ans, 41 ans, on l'aurait mis là, puis on l'aurait fait croître pendant 22 ans, vous comprenez, et ça aurait fait une partie de capital déjà constituée par rapport aux 182 000 que je dois atteindre, que j'ai résumé à 182 000. Mais il n'y a rien, ils n'ont pas d'actifs, ils n'ont pas de passifs. Donc, zéro, dans ce cas-ci, quand vous allez faire vos problèmes, sujet 3, il va y en avoir des fois. Le RPA à cotisation déterminée, c'est là qu'on le mettrait aussi. Si j'ai un RPA à cotisation déterminée, je le mettrais là. Quel est le nouveau capital à constituer pour la retraite? C'est donc 180 000, ça n'a pas bougé parce que je n'ai pas déjà d'autres éléments. Alors, l'étape 5, c'est combien je dois épargner pendant 22 ans de 43 à 65 pour atteindre 180 000. Mais avant ça, mes grosses théories économiques de placement, je n'ai pas un prix Nobel pour ça, mais je veux vous en parler quand même. Donc, pour les cadres du cours, ça, ce n'est pas un cours sur les valeurs mobilières, mais il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut se dire et on va revisiter ça périodiquement. Première des choses, le taux de rendement qu'on va utiliser, ça va dépendre de trois profils. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. On est dans un profil croissance, ok, dynamique, j'ai le mot agressif en tête, mais c'est trop fort le mot agressif, tu sais. Donc, croissance, ça va, dynamique, on va travailler avec 6 %, 5. Vous pouvez mettre 7, mais n'allez pas en haut de ça, je n'ai aucun rendement en haut de 7 dans mon cours, ok? Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité sur 40 ans, ce n'est pas la réalité sur 50 ans, ça va. Les gamblers ici, les detraders et les affaires-là, je m'en fous, ok? Je ne veux rien faire de ça, c'est bon? Donc, croissance, dynamique, tu as du temps devant toi, tu as 40 ans placé, tu crois au cycle boursier, bien, tu faudrait avec 6 %, 5, 7. Tu es modéré, tu as un horizon plus court, 10 ans, 7 ans, 12 ans, tu vieillis, tu vas aller avec un modéré. Et là, tu vas être à 4 %. Tu es plus en revenu fixe, tu es plus en obligation, mais des obligations un peu plus agressives que juste des obligations d'État, tu sais. Donc, tu vas être à 4, 3. Puis, si tu es hyper conservateur, tu es rendu à la retraite, puis toi, tu ne veux plus vraiment rien savoir des rendements de marché, tu vas tout geler ça dans du CPG, puis des trucs de même. Tu vas être à 2 % ou 1 %. Donc, c'est ça, on va avoir 3 taux. Des fois, on travaille avec 6, des fois, on travaille avec 4, des fois, on travaille avec 2. À la base, ça, c'est à la base de mon histoire, ok, dépendamment. Ça, c'est une chose. Je veux vous faire réaliser, je vais revenir à mon tableau tantôt, ok? Je veux vous faire réaliser qu'à l'étape 5, quand je calcule l'épargne nécessaire pour accumuler combien déjà, pour accumuler 180 000, regardez ce qui se passe. J'ai une valeur future de 180 000, je veux dire, au moment de la retraite, je dois être rendu à 180 000, ça va? J'ai combien de temps devant moi? 22 ans. Janine a 43, c'est à 65, ça commence. Quand on regarde son relevé, il faut qu'il y ait 180 000 dans 22 ans, ça va? Puis, le i, bien, regardons ça, il est à 6 %. J'ai-tu rêvé tantôt, j'ai-tu mis 1,5, moi, là? Oui, j'ai mis 1,5. C'est quoi, cette histoire-là? J'ai mis 1,5 à l'étape 4, puis je mets 6 ici, ok? Bon, juste fini mon histoire, j'ai pris 6. Ça donne un épargne de 4 148. Donc, conclusion par rapport à tous les hypothèses que j'ai identifiées, qui font être différentes. Moi, à l'examen, je suis vos calculs, là, c'est pas ça la bonne réponse, là, ok? Donc, moi, j'arrive que, conclusion des courses, compte à tous les hypothèses qu'on a mises ici, qu'on a prises, ok? Bien, Pierre et Janine doivent épargner, sur l'année, 4 148, mais là, ils restent alloyés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, je ne les ai pas écoutés, ils sont alloyés. Ok, j'ai juste pris le train de vie qu'il y avait, avec le 800 $ qui était dedans, dans le centre de 10 000, je l'ai mis à 90 %, je l'ai garroché 22 ans dans le futur, mais c'est le même maudit loyer. Le loyer, il est encore là. Fait que, je n'ai pas acheté à la maison, là, pas pantoute. Fait que, juste ça, c'est 4 000, quand même, ça s'atteint, là, ils font faire des petits ajustements, ça va marcher. Ce bout-là, il marche. Ok, je reviens avec mes placements. Pourquoi je passe de 6 à 1,5? Pas plus clé. Ok, deux raisons. Vous savez qu'à l'étape 4, le capital, il sert à quoi? Il sert à éponger mon déficit de l'étape 3. Il sert à générer une rente de 6 000 $ à chaque année, c'est bon? Est-ce que ce 6 000 $-là va augmenter dans le temps? À partir de la retraite, pendant, quoi, 31 ans? De 65 ans jusqu'à 94 ans, ou, mettons, pour Pierre, de 63 ans à 94 ans, est-ce que le 6 000 va tout le temps être 6 000, mis à part que ce n'est pas un chiffre exact, là, OK? Mettons que j'étais exact dessus, il va-tu augmenter? Bien oui, il va augmenter de l'inflation. Comprenez-vous, là, je n'ai rien dans mon modèle qui reconnaît que le 6 000 va passer de 6 000 à 6 000 fois 1,02, fois ce chiffre-là, fois 1,02, fois 1,02. Comprenez? Donc, le 6 000 va tout le temps augmenter. Moi, je n'ai rien en ce moment qui tient caillons de ça dans mon modèle. Rien. Alors, je vais me faire une petite provision. Dans mon taux, qui normalement n'a pas d'inflation, je pars de 6 %, je vais enlever 2,5. Bien. Vous comprenez? Moi, mon taux, pour Pierre et Janine, il est 6 %. Là, il n'y avait pas d'indice pour dire, oui, monsieur, pourquoi vous avez pris 6 %, vous n'avez pas pris 4 %, pourquoi vous n'avez pas pris 2 %, tout aurait été bon parce qu'on ne vous a pas dit le profil de Pierre et Janine. Moi, j'ai juste dit, ils sont plutôt jeunes, ils ont 22 ans devant eux, je vais y aller avec croissance dynamique, je vais y aller à 6 %. Fait que je passe de mon 6 %, qu'on va voir à l'étape 5, OK? J'enlève l'inflation. J'enlève l'inflation pour tenir compte du fait que le déficit, il va tout le temps augmenter de l'inflation, donc le rendement va, cette provision-là va tenir compte de ça, OK? Donc, à l'étape 4, j'enlève l'inflation. 6 moins 2,5, j'étais 3,5. Ah bon? Et là, pourquoi je passe de 3,5 à 1,5? Qu'est-ce que vous pensez? N'oubliez pas que je t'apprais comparer l'étape 5 et l'étape 4, c'est ça que je t'apprais faire. Voilà. Moi, j'ai du rééquilibrage de portefeuille big time à faire. J'ai du rééquilibrage de portefeuille à faire parce que quand je suis rendu à l'étape 4, ce capital-là est à prégénérer du rendement, mais rendement de 65 ans à 94 ans. Là, je n'ai pas le goût d'être agréable. Là, je vais être très conservateur, OK? En tout cas, je vais diminuer mon risque, comme t'as dit Jean-François, OK? Donc, moi, par rapport aux 6 % que j'ai de 43 ans à 65 ans, où je suis plus jeune, j'ai plus de temps de vent, OK? J'ai le cycle boursier à venir, bien, je vais enlever, je vais faire une décote, je vais réduire le rendement pour l'étape 4. Et là, il n'y a pas un chiffre exact. Moi, j'ai enlevé 2 %, tu peux enlever 1 %, mais je veux vous voir tenir compte qu'il va y avoir un rééquilibrage. Je veux que vous comprenez qu'à l'étape 4, c'est la phase de vie 65 à 94, l'étape 5, c'est la phase de vie 43-65. Ce n'est pas le même time, ce n'est pas le même temps. C'est ça ma théorie ou ma façon de tenir compte des rendements dans la planification de la retraite. Il y a d'autres façons de faire, mais ça, c'est quelque chose qui tient la route. Mon prix Nobel, OK? Je vous explique mon prix Nobel. Moi, je ne crois pas du tout au placement, de dire ça, c'est un bon placement, puis achète ça, ça va monter dans 6 mois. Les gens, le président de la Deutsche Bank, il n'est pas capable de faire ça. Moi, pourquoi je serais capable de faire ça, OK? Donc, moi, par exemple, ce à quoi je crois, par exemple, je crois au cycle boursier. Je crois à l'historique du système capitaliste qui peut être remodelé, qui peut changer. Ce n'est pas une bulle de cristal, mais je crois à cette affaire-là, OK? C'est sûr que c'est en petit, mais disons, j'ai Dow Jones de 1930 à 2016, OK? Ça, c'est Dow Jones de 1902 à 2016. Ce que je veux faire réaliser, c'est que si tu as un long horizon, disons que tu le fais tout à l'envers. Tu achètes quand c'est haut, puis tu vends quand c'est bas. Si tu poches, tu es-tu poche, toi, tu achètes quand c'est haut, puis toi, tu vends quand c'est bas. Je m'excuse, ce n'est pas évident de faire le contraire. Tout le monde dit ça, tu achètes quand c'est bas, vends quand c'est haut. Personne ne fait ça, ou presque, OK? Donc, moi, ce que je t'apprends à vous dire, c'est que je ne crois pas à ça, que tu peux anticiper le marché, puis dire, ah, là, j'ai acheté quand c'est à bas, puis là, j'ai vendu. Je ne crois pas à ça, OK? Ce à quoi je crois, c'est que quand tu as du temps devant toi, puis tu ne changes pas d'idée à tout bout de champ, puis tu n'es pas comportementalement émotif par rapport à tout ça, puis tu laisses aller quand tu es sur de l'indiciel, OK? Bien, regardez, mettons que j'ai acheté, je sais que c'est petit, là, mon prix Nobel, c'est ça. Regardez ici, ça, c'est 1990, OK? Regardez, si j'ai acheté ici, là, en 1950, comprenez-vous, j'ai acheté high, j'ai acheté au plus haut, OK? Mais je l'ai gardé, puis là, je vends au plus bas en 2008, ça, ça veut dire 2008, oui, je vends au plus bas. Comprenez-vous? Je vends au plus bas, j'achète au plus haut. Ça, c'est mauvais, ça, acheter au plus haut, vendre au plus bas. Mais non, mais c'est vrai, pour un cirque boursier, mais si tu laisses aller les cirques boursiers, ça progresse des cirques boursiers. Donc, si tu es indiciel, puis tu laisses aller, tu n'en as plus de risque. C'est une révolution, là, puis tout change, venez pas me voir, OK? Mais je parle, si on change le système politique, économique, venez pas me voir. Mais si on reste dans le même système, c'est le même, ça marche. Ça, tu peux faire quelque chose. Alors que, regardez, là, j'ai juste mis deux années, OK? Là, si tu achètes au plus haut, tu vas au plus bas, là, tu manges tes bas. Tu comprends? Ça, c'est puissant. Ça, là, j'aimerais tellement que vous compreniez ça, puis que vous reteniez ça de mon cours, là, parce que c'est la seule façon d'évoluer dans le marché boursier, honnêtement, tant qu'à moi. Alors, je l'applique dans ce que je t'apprais vous dire. C'est pour ça que je t'apprais vous dire, si j'ai un petit horizon, j'ai 10 ans, j'ai 5 ans, ne mettez pas un gros taux de départ de rendement. Quand vous mettez un gros taux dans une petite période comme ça, c'est comme si vous anticipez, vous dites, moi, je suis meilleur que celui que le président de la Deutsche Bank, je suis meilleur que les Golden Boys de Goldman & Sachs. Tu sais, c'est pas vrai, ça. C'est juste pas vrai, ça. Ça fait que, prenez l'histoire que ça ne me dérange pas d'acheter au plus haut, puis ça ne me dérange pas de vendre au plus bas, parce que je suis sur plusieurs cycles boursiers. La titre de la sorte, OK? Donc, c'est comme ça qu'on va travailler les rendements, les placements dans le cadre du cours. Question? Ça va? Ça a un certain sens? On peut être en désaccord, c'est ma perspective. Je ne suis pas sûr que les profs de finances vous expliquent ça exactement comme ça. Peut-être aussi, je ne sais pas. OK. Alors, on continue, là. Il nous reste 10 minutes, on continue. Où on est rendu, c'est, comme je vous disais, conclusion des courses. Le couple doit épargner à peu près 4 000 $ par année. Ça se fait pour les 22 prochaines années, mais il y a zéro maison dans l'histoire. Ça fait que moi, ce que je vous ai dit, c'est pédagogiquement, j'ai décidé de le traiter en deux temps. J'aurais pu le mettre dans le train de vie, mais je trouve que j'aurais mélangé des choses. D'accord? Ça aurait pu se faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre au visage de Pierre et Janine que ça n'a pas d'allure leur histoire? C'est que j'ai intégré leur objectif d'acquérir une résidence en campagne au moment de leur retraite dans 22 ans. C'est sûr que c'est un paquet d'hypothèses. On s'entend, là. Moi, là, je vais suivre toutes vos hypothèses. C'est quoi? La maison, ça peut être 1,2 million, ça peut être 1,5 million. Tu sais, vous pouvez mettre plein d'hypothèses. L'important, c'est d'être cohérent dans vos hypothèses. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis plein d'hypothèses. Je n'ai pas juste dit, ça va être à peu près ça, sans faire d'hypothèses. Je veux vous voir calculer. Je veux vous voir forcer la machine sur le calcul et le cognitif qui va avec. Donc, moi, ce que j'ai fait pour poursuivre, est-ce qu'on répond à sa question? Non, parce qu'on ne lui demande pas, on ne répond pas à son besoin ou sa volonté d'acheter. Fait que, première des choses, j'irais préciser, dans la vraie vie, j'irais préciser avec Pierre et Janine, c'est quoi, là, je sais que c'est dans 22 ans, mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi, votre rêve? D'évasion, puis de devenir propriétaire au moment de votre retraite, ça ressemble à quoi? Ils me le traduisent. Ils me disent, dans mon exemple, bien, ça serait comme un jumelet à 7 tonnes qu'on en a vu des beaux jumelets à 200 000 $. Il faut partir de même, sinon tu n'avances pas dans ton calcul. Ça te prend une hypothèse de départ. Fait qu'une fois que tu as fait cette hypothèse-là, il faut voir comment vous allez le travailler. C'est ça qui m'intéresse. C'est la suite qui m'intéresse. Ça, ce n'est pas important, mais il faut le faire pour se donner une chance de calculer. OK. Donc, je pars de cette idée-là. OK. Bon, première des choses, c'est que ce jumelet-là, il faut que je regarde comment il va coûter dans 22 ans, parce que c'est dans 22 ans qu'il va être acquis au moment de la retraite. Donc, je dis la valeur dans 22 ans, je mets un I de 5 %, c'est peut-être élevé. Ça, ce n'est pas important. Vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 4. C'est quoi le rendement de l'immobilier à 7 tonnes? On ne le sait pas. Mais bon, vous comprenez, on met un rendement. Ce n'était pas 10 %, ce n'était pas des affaires de même, parce que vous avez vu dans la presse qu'il y a eu un boom une année sur une longue période, sur 22 ans. Alors, ça, ça donne 585 000. Bon. OK. On continue. On n'a pas fini. Il faut que je mette d'autres hypothèses. Quel genre de mise de fonds? Bien là, on ne fera pas comme avec des petits jeunes, puis à plat ventre, être capable de mettre 5 %, OK? On va leur faire mettre plus que 5 %. Moi, dans mon exemple, j'ai dit, ils vont mettre 30 %. Mettez 20 %, vous mettez 25, vous mettez 15. Ce n'est pas grave. Je veux vous voir calculer. Je veux vous voir réfléchir. Je veux voir comment vous réfléchissez, OK? Donc, moi, j'ai mis 30 %, donc, et j'ai mis une hypothèque, bien sûr. Le 70 % qui est financé, c'est par hypothèque. Et là, j'ai mis, bien là, tu sais, j'ai dit, ils vont contracter ça à 65 ans. Tu sais, les petits vieux, il faudrait qu'ils aillent payer leur hypothèque à 85 quand ils vont aller en résidence, là. Ça fait que j'ai mis 20 ans au lieu de 25 ans. Encore une fois, vous avez mis 25 ans, ce n'est pas grave. Je veux vous voir calculer, OK? Donc, j'ai mis 20 ans. J'ai mis un taux de 5 %. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce calcul-là ou ces hypothèses-là? Qu'est-ce que ça fait? Ça amène deux informations fondamentales à la suite des choses de mes calculs, plan de retraite pour Pierre et Janine. Bon, on a déjà parlé du déficit de retraite de 6 000, qui va être comblé par un REER de 180 000 avec un épargne d'à peu près 4 000. Ça, on a déjà parlé. Là, il faut que je rajoute une mise de fonds pour l'achat du chalet à la retraite, qui va être de 175 500, selon mes hypothèses. Ça, c'est mon 585 000 x 30 %. Il se place où dans la méthode courte, là, mon 175 500? Il est où? C'est quoi, ça? La méthode courte, il est où? Il est à quelle étape? Voyez-vous que c'est l'étape 4? Je dois constituer pour Pierre et Janine un capital supplémentaire de 175 500 pour qu'au moment de la retraite, il y ait 175 500 à mettre dans leur jumelé à Sutton. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc, c'est comme mon étape 4, le renouvelé. Je rajoute ça. Tu sais, première chose. Ça, c'est le premier élément. Il y a un autre élément. C'est que je dois comparer des paiements hypothécaires qui vont être de 32 158. Encore une fois, si je veux vous voir calculer, comment je suis arrivé à 32 158? Bien, 585 000, moins la mise de fonds, ça fait mon hypothèque. Le N est de 240 parce que c'est 20 ans x 12 mois. Ça fait 240. Mon Y est 5. Donc, ça fait des paiements de 32 158. Je viens de créer un déficit. Comprenez-vous, je viens de créer un 32 158 qui n'était pas prévu dans mes calculs encore. C'est un déficit de 32 158 supplémentaires. Ça, c'est où, ça, 32 158? Un déficit, c'est quelle étape, ça? L'étape 3. Il me manque-tu quelque chose à date? Là-dedans. Hein? Suis, suis. Suis vraiment très bien, Jean-François. Il y a un 800 pièces qui est dans le train de vie, qui est dans mon calcul à quelque part. C'est ça qui devient un peu compliqué des fois. Surtout la première fois. Elle est où, l'information? Il y a un 800 pièces qui traîne dans mes calculs, qui est dans le simile de déficit. Il y a 800 pièces par mois que je dois soustraire. Mais, tu as peu. 800 pièces fois 12 pour une année dans 22 ans parce que là, je suis dans 22 ans. C'est bon? Ça fait que je vais comparer mon 32 158. Il manque quelque chose. Il y a un coup de loyer dans le train de vie. Donc, ça donne 16 524. Donc, le 800 $ pendant 12 mois, indexé à 2,5. Dans 22 ans, ça va donner 16 524. Donc, le net de déficit supplémentaire, je suis en comparatif, là. Le net de déficit supplémentaire par rapport au calcul que j'ai déjà fait, c'est mon 32 158 qui va être mes paiements hypothécaires moins le 16 524 que là, je vais sortir, par contre. OK? Ce qui donne 15 634. Donc, ça, c'est un nouveau déficit à financer qui est à l'étape 3. Ça, c'est un nouveau. Donc là, je refais mon calcul. Étape 4. OK? Je dois créer un capital pour m'occuper de mon nouveau déficit qui est dû au fait que je suis devenu propriétaire et que j'ai des paiements hypothécaires plus levé que les loyers d'avant. Bang! Ça, ça donne 330 000. Je n'ai pas fini. Je dois avoir la mise de fonds pour la résidence. 215 000. Parce que tout le temps, je vais aller mettre ça avant impôt. OK? Et j'ai mon 180 000 qui traîne aussi, qui est mon ancien déficit qui est encore là. Donc, global, wow! J'ai 22 ans pour accumuler 725 000. J'ai zéro d'accumulé. OK? Ça donne un épargne de combien? Je passe vite parce que c'est juste la mathématique. C'est la même mathématique. C'est juste des chiffres différents. Mais là, regardez la nouvelle que je lui dis. Ça va vous prendre 16 000 piastres d'épargne par année pour avoir un petit jumelé de 200 000 à 7 tonnes. Ça vous tente-tu encore? Bon, je pense qu'on va le louer. Hein? Ça va être la conclusion? Mais tant qu'on n'a pas fait les chiffres, tant qu'on n'a pas fait une démarche cohérente, lui, comme un des mortels, il pense que ça se peut et c'est bien correct. C'est votre job de leur présenter de façon cohérente, rationnelle, mathématique dans ce cas-ci. OK? Donc, ça fait vraiment le tour de ce que je voulais jaser avec vous. Je lui ai parlé de tout ça. On n'avait pas ajusté le RQ et la pension de sécurité de vie, ce qui ne commençait pas en même temps. Tu sais, il y avait un petit 2 ans parce que Pierre, il y a 63 ans. Sur un long calcul de 50 ans, vous n'avez pas à faire un ajustement ici. L'objectif de retraite, c'est à peu près 1 000 piastres. Parce que, c'est ça que j'expliquais à Anne-Marie tantôt, c'est que le 16 000, puis je vais finir avec ça, je vais quand même le dire, je vais aller au bout de mon idée. Le 16 000, il est à 20 impôts, il est dans le REER. Pour avoir 16 000 dans le REER, tu as juste à placer, juste en guillemets, un gros guillemet, tu as juste à placer 12 000. Parce que 12 000 dans un REER, tu vas avoir un remboursement de 30 %, parce que ton taux marginal, il est à 30 %. Ça fait que, tu sais, c'est ça l'équation, c'est que tu mets 16 000 que tu dois épargner, globalement. Tu divises par 1 plus le taux marginal, ça fait 1,3, ça fait 12 000. Donc, bon, là, je sais que c'est vite, puis c'est à la fin, mais faites-le le test. Faites 12 000 x 3 %, euh, 30 %, 12 000 x 30 %, ça donne ton 4 000. 12 000 plus 4 000, c'est quoi? Oups, c'est le 16 000 que j'avais besoin, OK? Donc, c'est le petit bout pour leur donner un petit peu d'air, là, mais c'est quand même beaucoup trop. Ça fait que c'est comme ça que j'arrive à 1 000 piastres par mois d'épargne supplémentaire, d'épargne. Alors, oui, exactement. Oui, il y avait une question, excuse-moi. Dès que je finis le cours à Longueuil, demain, à 3 heures. Ou lundi au plus tard. Avais-moi un courriel si je ne l'ai pas mis lundi, mais mon but, c'est de le mettre après le cours de Longueuil. C'est bon? Merci.